Hummm, bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure et bienvenue dans 50 nuances de news gaming, le meilleur de l'actualité. Gaming, voilà, juste une petite annonce, alors c'est pas sûr, il y aura peut-être une petite surprise cette semaine, voilà, je sais pas encore mais vous verrez. J'aime bien teaser des non-annonces, c'est excellent. Allez, on a plein de trucs à couvrir encore aujourd'hui, tout d'abord, eh bien, un honneur à qu'il est dû Mr. Crimson, ici le joueur français. Oui madame, c'est français, eh bien, le premier au monde, au monde à atteindre les 100 000 points sur les 100 000 LPS, les LPs, sur Street Fighter 6, donc voilà, bravo, en plus avec Delsim, c'est pas évident. Voilà, il aime bien Delsim, il aime bien les persos un peu, hein, où on a du mal quand même, je plaisante évidemment. Voilà, non, un grand bravo à lui, je suis de près, l'actualité du monde du versus, enfin de près, autant que faire se peut évidemment. Street Fighter 6, très bon jeu, très 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 bon jeu, qui franchement, j'ai, pendant que Diablo 4 était en PLS, j'ai enfin pu le lancer, voilà, tout seul, chez moi, tranquille. Et c'est vrai qu'il faut avouer quand même qu'il est quand même beaucoup mieux que les précédents opus, avec des tutos dans tous les sens qui t'expliquent tout. Alors, j'ai essayé, malheureusement, chez moi, j'ai qu'une manette de PS4, donc pour jouer à ça, c'est infâme, je sais pas comment Luffy fait pour jouer avec sa manette de PS1, c'est pas possible, c'est juste pas possible. J'ai commandé un petit joystick de chez 8-Bit-Do, 8-Bit-Do, voilà, un truc pas cher pour débuter. Je vais le recevoir d'ailleurs, c'est sans mot se peut, donc voilà, peut-être que je ferai du street, un petit peu, le grand débutant, le grand noob, le grand noob débutant, mais voilà. Bravo à lui, super, et on lui souhaite évidemment de bien réussir tous les tournois, à tous les joueurs français d'ailleurs. Moi, j'avoue que j'ai une petite préférence pour Mena, mais bon, ça c'est depuis l'Evo, c'était un coup de cœur que j'ai eu, je sais, et voilà. Allez, on continue, on continue en parlant de versus, justement, et bien, multiversus a fermé ses serveurs, ça y est. Alors, normalement, ils vont rouvrir, parce que c'était théoriquement une bêta, voilà, sauf que la bêta, elle a fait un flop monstrueux. Donc, normalement, ça revient début 2024, avec meilleur que jamais, nous prévoyons d'être un retour, et meilleur que jamais, avec de nouveaux contenus, de nouvelles fonctionnalités. La déception est pour le moment très grande, alors je suppose qu'il va y avoir beaucoup de curieux quand le jeu va revenir, mais il va falloir taffer comme des malades, parce qu'il va falloir bien montrer aux gens, effectivement, que le jeu peut être bien, parce que pour le moment, c'est pas terrible. J'ai peur qu'en fait, il fasse pas vraiment long feu en 2024, malheureusement. Quelque chose, par contre, qui va cartonner, c'est ça. Regardez ça, regardez cette beauté. Alors, on peut critiquer Xbox autant qu'on veut, mais alors les custom Xbox, il va y avoir une Xbox Series S, pas de X, malheureusement. Alors, peut-être que X, il voulait pas, peut-être, avec le nom de X, je sais pas. Une Xbox Series S collector avec des manettes Barbie. Ah, mais il me l'a faux. Il me l'a faux, absolument. Un jour, elle sera mienne. Mais regardez, ça, c'est magnifique. Les manettes roses comme ça, elles sont vraiment excellentes et tout psychédéliques. Ça, c'est la console de la luxure. Bref, donc voilà. Alors, elle est pas à vendre. Rien n'est à vendre. Ça sera un concours qui sera organisé le 10 juillet via le compte Twitter de Xbox. Donc voilà, j'espère que je vais pas oublier. Je vais le mettre sur mon petit calendrier. Je vais créer plein de fake comptes Twitter pour l'avoir. Je rigole, évidemment, je le ferai pas. Mais j'y participerai et j'espère que, pour une fois, ma belle étoile, eh bien, me fera gagner cet objet de collection, de grande collection. Ici, des nouvelles de Starfield avec une nouvelle un peu surprenante sur Starfield puisqu'on apprend que AMD sera le partenaire exclusif de Starfield. Et oui, la communication autour de Starfield ne s'arrête plus. Bon, attends, vu que c'est un gros jeu qu'on attend, c'est normal. Cette fois, c'est AMD qui prend la parole pour annoncer son partenaire exclusif avec Bethesda Game Studio. Le fabricant a détaillé cette association à travers une vidéo. Ainsi, nous apprenons que le RPG en monde ouvert sera optimisé avec les processeurs Reason et les cartes graphiques de la série 7000. AMD précise que cela augmentera les performances de Starfield sur PC comme sur Xbox. Du coup, on pourrait se demander aussi quid du DLSS de chez NVIDIA puisqu'il n'y a pas de partenaire. Alors, ça m'étonnerait quand même qu'NVIDIA ne file pas le DLSS dessus. Et bon, on verra bien. Il y aura quand même des patches, il sera quand même optimisé pour vos cartes NVIDIA. Non, ne craignez rien. Mais bon, alors c'est bien pour les possesseurs d'AMD qui sont de plus en plus nombreux d'ailleurs. C'est très bien, c'est de la très bonne concurrence que fait AMD avec ses dernières cartes graphiques. Mais bon, on verra bien, on verra bien. Among Us, et oui, et oui, il y a déjà plein de films, de séries sur Il y a un traître. Il faut trouver le traître parmi nous, il y en a plein. Et bien, Among Us, évidemment, c'est le jeu parfait pour ça. Et bien, il va y avoir une série animée qui va être produite sur la base de Among Us. Alors, est-ce que ce sera des vrais petits personnages ? Est-ce que ce sera des gens ? Est-ce que ce sera des gens dans des costumes ? On ne sait pas, en fait, on ne sait pas grand-chose. Sauf que ça va être animé chez CBS Studio. Voilà, on ne sait absolument rien. On n'a pas date, on n'a rien. Mais, affaire à suivre, ça ne devrait pas être très compliqué à faire, à mon avis, en tant qu'animation. Mais ça peut être après de la super production. Le jeu a tellement cartonné dans le monde entier. Et voilà, encore un jeu indépendant qui a fait les belles heures du compte en banque de l'équipe qui l'a fait. Un jeu qui était sans prétention à la base et qui a défrayé la chronique pendant très longtemps. Il y a toujours plein de monde qui y joue. C'est très, très bien. Donc voilà, série animée très prochainement. Ah, la censure, la vilaine censure puritaine. Encore une fois, c'est une image qu'on m'a envoyée. Mais je remercie d'ailleurs la personne qui me l'a envoyée sur, eh bien, ici, c'est le festival BD de Dieppe, ici. Voilà, qui, en fait, l'image de pub qui était avant ici. Donc, on voit ici une jeune femme, bien, qui est passionnée de lecture. C'est très bien. Il y a des tas de jeunes femmes qui sont passionnées de lecture et de BD. Mais visiblement, c'est tout match. Ah, non, non, non. Caché ce sein que je ne saurais voir. Eh oui, le décolleté, ici, qui est... Bah, c'est un décolleté, comme on en voit. Baladez-vous dans la rue. En été, il n'y a que ça. Dès comme ça, on va dire. Il n'y a absolument rien de choquant. C'est juste une femme qui aime les livres, ici. Donc, bon, bah voilà. Alors, visiblement, visiblement, ça dégraderait l'image de la femme. Donc, un décolleté dégrade l'image de la femme. Mesdames qui sortaient dans la rue en décolleté, ou, pire encore, attention, pire encore, qui lisaient un livre avec un léger décolleté, vous dégradez l'image de la femme. Sachez-le. C'est du grand n'importe quoi. Je ne sais pas. En plus, je pense que c'est tiré d'une BD. Donc, autant respecter l'auteur original. Non, non, il a fallu qu'on mette des bouquins de France. Je suis ici devant son débardeur. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Oui, c'est plus un débardeur. C'est nul. Plus ça avance, plus on recule. Je suis largement assez d'accord avec ça. Je ne pensais pas avoir ça en France. Mais bon, c'est vraiment du grand n'importe quoi ici. Ah, ça y est, le FIST. Le FIST est enfin arrivé dans le Xbox Game Pass. Alors, évidemment, c'était une vieille blague que j'avais fait. Donc, il fallait que je la continue, évidemment. Puisque voilà. Forging Shadow Torch. Voilà, vous incarnez un lapin. Voilà. Mais du coup, ça fait FIST, évidemment, l'acronyme. Le plus dur à cuire des lapins arrive dans le Xbox Game Pass. Je suis très fier de cette blague. Profiter d'une aventure fluide. Ah bah, il faut que ça glisse. Il faut que ça soit fluide, sinon ça fait très mal. Faites-moi confiance. C'est un ami qui me l'a dit. Voilà, donc il faut que ça soit fluide. Surtout si c'est très dur, effectivement. Des combats très appréciés des fans et plongés... Dans le monde dieselpunk de FIST. Forging Shadow Torch. Restez poilus. Restez furieux. Voilà, si vous voulez, vous s'éclatez. Cette blague me fait beaucoup trop rire. C'est pas très grave. Un truc moins drôle qui est arrivé. J'en ai parlé en préambule de cette vidéo. Il y a eu une immense attaque DDOS contre Blizzard. Qui a fait tomber Diablo 4. Il n'y a pas mal. Et puis d'autres jeux, évidemment. Alors, c'est vrai que venant d'une entreprise comme Blizzard, on peut se dire qu'ils ont des serveurs quand même qui sont parés normalement à beaucoup d'attaques. Surtout que ça fait des années. Ils sont là depuis très longtemps. Ils connaissent la musique. Ils connaissent les chansons. Les attaques DDOS, ça les connaît. Ils en ont plein. Ils en ont quasiment toutes les semaines. Et en général, ça foire parce que leur série retene le coup. Celle-là, pour qu'elle arrive à faire tout plier, c'était un truc de très très grande ampleur quand même. Je ne sais pas. Surtout que ça a duré quand même quelques temps. Bref. Alors, c'est vrai que quand on voit souvent des articles, quand on veut louer des serveurs pour des jeux, on dit voilà, protéger contre les attaques DDOS. Regarde. Quand les mecs, ils veulent vraiment s'y mettre, ils s'y mettent. Et puis, ça fait tout plier. Je ne pense pas qu'il y ait un seul serveur qui soit vraiment complètement waterproof. Oui, je pense waterproof contre les attaques DDOS. C'est une bonne expression, je trouve. Au moins, vous avez compris de quoi je voulais parler. Donc voilà, c'était assez curieux. Mais ça continue. Peut-être des haters, peut-être des jeux, des gens qui vont acheter Diabloïde Mortal, enfin qui vont acheter des trucs sur Diabloïde Mortal et qui sont très déçus pour le coup. Et du coup, je les comprends quelque part. Au début, j'ai cru qu'on se faisait avoir avec, eh bien, ce jeu de chez Microïde, ici un Tintin et les cigares du Pharaon parce que j'avais vu un édition limitée. Alors, je me suis dit, c'est une super émission, l'édition limitée. Puis en fait, il y a juste un steelbook et 3-4 porcent. Je me suis dit, c'est l'arnaque. Et en fait, non. Non, parce que vu le prix, non, justement. Et c'est là toujours le problème des éditions collecteurs, des autres trucs, c'est est-ce que ça vaut le prix ? Parce que là, c'est une édition limitée. Vous avez donc la boîte qui, pour ceux qui ont lu Tintin, c'est la boîte qui ressemble, en fait, le steelbook ressemble à la boîte de cigares, des cigares du Pharaon. Donc, c'est plutôt très bien. C'est un très joli clin d'œil. Des cartes postales, bon, pourquoi pas ? Et le jeu physique, voilà, le tout pour 60 balles. Donc, voilà. Donc, c'est le prix du jeu. Moi, je trouve ça très bien. Je trouve ça très, très bien. Voilà, le steelbook, franchement, d'habitude, ils sont assez nuls. Mais là, vu que c'est un gros clin d'œil à l'œuvre originale, franchement, c'est... Ouais, ça me tente bien, celui-là. Je me laisse tenter. Le jeu, on ne sait pas s'il sera bien. J'espère, j'espère. On verra. Ce jeu d'enquête, évidemment, qui reprend les trames. La trame de la BD originale d'RG. On verra bien quand est-ce que ça sortira. C'est prévu pour novembre. Une petite mésaventure qui m'a fait... C'est un peu triste, en fait. Un petit streamer de Fortnite qui s'appelle Lacey qui faisait un sub-aton. Vous savez, ces trucs où vous continuez de streamer tant que vous avez des nouveaux subs. Moi, je ne pourrais pas en faire. Je suis désolé, ma vie fait que... Je ne peux pas. J'ai des impératifs. Il faudrait que je me barre à chaque fois. Mais bref. Et donc, il avait aussi des défis. Et notamment, un défi à 2500 balles pour se raser les cheveux et les sourcils. Bon, écoutez, il fait ce qu'il veut. On peut trouver ça débile. Mais il a le droit, il peut trouver ce qu'il veut. Et le truc, c'est qu'il y en a un qui a payé... Il y a un mec qui a payé 2500 balles. Donc, le mec s'est dit « Ah, ok, merci. » Et donc, il s'est rasé la tête et les sourcils. Et le problème, c'est que celui qui a payé s'est fait rembourser immédiatement. Oui, quand vous faites un don ou un truc, quand vous avez de l'argent, vous pouvez vous faire rembourser parce qu'il y a toujours une safe garde, une garde de sûreté pour si jamais vous vous êtes trompé dans le chiffre, vous n'allez pas le faire, vous pouvez reprendre votre argent. Il a repris son argent. C'est un sacré coup de périple à pétitienne. Vous l'accorderez. Donc, voilà. Faites gaffe. Juste pour dire que si vous faites du contenu et que vous voulez faire des défis, faites gaffe que les gens peuvent toujours demander un remboursement. Donc, bon, c'est à vos risques et périls, évidemment. Ah, les scalpers sur des gâteaux, ici, magnifiques. Les Oreo Mario. Les fameux gâteaux Oreo que je ne suis pas très fan. Pourquoi pas, chacun s'égout. Déjà victime des scalpers puisque les boîtes de gâteaux sont de plus en plus rares en magasin et on les trouve maintenant à 50 balles. Le paquet est sur eBay. Et là, vous allez me dire, alors, attends, l'hostie, ça se trouve, dedans, il y a des skins pour le jeu, il y a un truc du contenu exclusif. Forcément, les gens, ils veulent les voir. Et non, 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 non. C'est juste des gâteaux avec la tête de Mario et la tête de Yoshi dessus. Voilà. 50 balles le paquet. C'est l'inflation. C'est de la très, très grosse inflation. En parlant de scalpers, justement, Nintendo envisage de prendre des mesures pour empêcher les scalpers lors du lancement de la prochaine console. On attend les annonces, Nintendo. Ah non, c'est là parce qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus. On en a marre de sortir des rumeurs, des trucs. Demain, la Nintendo Pro, la Switch 2, elle arrivera le mois prochain. Lors de la dernière Assemblée Générale des Actionnaires, un investisseur a demandé à Shuntaro Furukawa, président de Nintendo, si la société envisageait des moyens d'empêcher les vendeurs de type scalpers d'acheter des stocks de la prochaine console et de les revendre à prix exorbitant sur eBay, etc. Très, très bon investisseur. Très, très bonne question. J'aimerais que lors des prochaines réunions des investisseurs chez Sony et chez Xbox, on leur pose exactement la même question parce que c'est un énorme problème. la PS5 avait connu énorme problème. Tous les stocks qui étaient à l'époque très rares en plus à cause des problèmes d'approvisionnement étaient raflés par les scalpers en une minute, revendus à prix d'or sur eBay et sur autres réseaux. C'était un énorme problème. Surtout, un peu moins pour Xbox qu'il y avait plus de stocks mais la PS5 en a énormément pâtillant. Un scalper est une personne qui achète des jeux ou consoles ou d'autres trucs qui peuvent avoir des stocks limités dans le but de les revendre à un prix beaucoup plus élevé. Les scalpers profitent de la demande élevée et de l'offre limitée pour réaliser un profit substantiel. Cela peut être considéré comme une pratique controversée et illégale, c'est une pratique dégueulasse surtout, dans certains pays ou juridictions. Sauf quand c'est vraiment de l'import, un truc où c'est un truc qui est très difficile d'avoir et que du coup, le scalper fait un vrai travail d'import mais quand c'est quelque chose qu'on peut avoir facilement de soi-même et que les mecs sont juste plus rapides que vous parce qu'ils utilisent des bottes pour tous les acheter, non, là, c'est dégueulasse. La Nintendo Switch à ses débuts, tout comme la PS5 a eu beaucoup de soucis avec les scalpers. Furukawa a répondu à l'investisseur que son plan était de produire et d'exprimer autant de consoles que possible pour répondre aux besoins des consommateurs. Soli a fait quelque chose de similaire avec la PS5 après son lancement en invitant les utilisateurs à acheter une console dans sa boutique en ligne. Voici ce qu'a déclaré M. Furukawa. En ce qui concerne les mesures de revente lors du lancement d'un nouveau matériel, nous reconnaissons que le plus important est d'abord de produire et d'expayer en nombre suffisant pour répondre à la demande des clients. Nous examinerons ensuite s'il est possible de prendre d'autres mesures. Donc voilà. Donc en fait, il n'a rien annoncé. Alors, je ne me fais pas trop de soucis pour les Switch parce qu'en général, ce n'est pas des consoles de pointe. Ce que nous sort Nintendo. Donc en général, les composants, il y en a en nombre assez correct. En fait, on l'a vu d'ailleurs avec la Switch Pro, enfin la Switch OLED. C'était des écrans OLED. Il y en avait plein. Il y avait les cartons, les entrepôts, plein de ces écrans. Ils n'ont eu aucun problème à fournir tout ça. Donc voilà, on fait confiance en tout cas. Ça veut peut-être dire aussi que bien la prochaine console n'aura pas, ne sera pas super exotique au niveau de ces composants. Il n'y aura pas des composants super de pointe. Alors ça n'empêche pas que ça soit une bonne console des fois avec du bon matos qu'on connaît bien et dont les gens savent servir, surtout les développeurs et tout. Du coup, on arrive à développer des jeux de manière beaucoup plus facile sans avoir de SSD magique dessus par exemple. Donc, ce n'est pas forcément un gage de mauvaise qualité. La preuve, on est d'ailleurs. La Switch, elle continue de vivre, de vivre très bien, elle se vend très très bien parce que c'est surtout au niveau des jeux qui importe. Donc voilà, on verra. mais c'est vrai que directement pour M. de France ou Calper, on a l'impression qu'ils sont un petit peu en mode on s'en fout. C'est assez curieux quand même. Mais bon, écoutez, s'il y a du stock, on verra bien en tout cas. Et on va terminer par l'effet Zelda responsable de l'inflation au Royaume-Uni. Vous avez bien lu, ouais. La signification du titre The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, et oui, les larmes du Royaume. Kingdom, United Kingdom, UK, Angleterre, les larmes de l'Angleterre. Vous avez compris tout le mot. Vient peut-être de trouver son ultime explication. Si l'on en croit, Faisal Islam, un expert de la BBC Economy, BBC qui est toujours une chaîne, qui n'est pas une section des sites où vous allez souvent sur Internet. la sortie de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom aurait contribué à maintenir un niveau d'inflation élevé au Royaume-Uni. Supérieur aux autres pays du G7, il se base sur une étude de HSBC qui se demande si la sortie du jeu de Nintendo, son succès et son prix de 60 pounds ne pourraient pas expliquer en partie la hausse des prix des jeux informatiques dans le pays. On ne sait pas si c'est très crédit, mais il semblerait que du côté de la Suède, ce n'est pas Zelda, mais Beyoncé qui aurait eu un effet sur l'inflation du pays à cause de sa tournée événementielle créant une forte demande et une explosion du tourisme et du prix des hôtels. C'est excellent. Qu'est-ce que c'est cette théorie ? Donc voilà. En fait, ce qu'il dit, c'est que c'est Zelda qui a attiré le prix des jeux vidéo vers le haut et que du coup, ça a accentué l'inflation au Royaume-Uni. Alors, pourquoi ça a accentué l'inflation au Royaume-Uni et plus qu'aux autres pays ? Là, je ne sais pas si Faisal a une réponse. Écoutez, c'est un effet. L'effet Zelda. Voilà. On pourra avoir un nom maintenant sur l'augmentation du prix d'un jeu vidéo qui tire les autres prix des jeux vidéo à la hausse et qui du coup, accentue l'inflation dans un pays ou dans plusieurs pays donnés. On a un nom maintenant pour ça. C'est très bien. Pareil, l'effet Beyoncé quand il y a une superstar qui vient et que tous les hôtels sont pleins, qu'il y a plein de touristes et que du coup, les marchands locaux en profitent pour augmenter les prix à fond. Ce sera l'effet Beyoncé. Il devait y avoir un nom déjà pour ça. Je pense que ça fait quand même longtemps que ça existe. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien et à très bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501